Alors, re-bonjour de la VOD, donc nous sommes à l'extérieur du Gold Saucer, et puis on dirait une espèce de vieil arbre pourri, hein, pas d'autre mot. Alors, on va pouvoir franchir ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a un énorme cratère, donc là, on y a quelqu'un. Oh, putain, des turcs ! Eh, rude, laquelle te plaît ? Tifa. Ben ouais, Tifa, évidemment, elle est bonne ! C'est une coriace. Mais pauvre Elena, elle et toi ? Oh, les petites histoires entre turcs, oh ! Tu sais, mais Henk aime cette fille des anciens. Quoi parle-t-il ? Ben, des meufs. Ah, ben tiens, l'ave-la, Elena. Ils sont bêtes, ils passent leur temps à parler de ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas, mais Tseng est différent. Ah, non. Les voilà, les voilà, putain. Oh, les bras cassés, quoi. N'en fais pas de cadeau, même à cette fille. N'en fais pas, je ferai mon travail. En compte sur vous, je vais faire mon rapport à Tseng. Je ne suis pas soigné, par contre. Ça faisait longtemps. Vous allez payer ce que vous avez fait au secteur 7. Sector 7 ? C'est triste. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, ben baston, alors. Baston, hittise. Oh, putain, Barrette est tellement dans le caca ! Euh, ok, 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 euh, tu me souviens. Ouais, et ben, je vais refaire un soin avec Barrette, et Lexus sera tombé sur son tour, parce que... Voilà, gros soin d'eux dans ma bonne gueule. Ah, oui, 77, putain. Ah, vas-y. Ah, vas-y, attaque. Biff. Euh, oui, ben, continue d'attaquer. Toi, putain, je vais aller balancer tout. Toujours en vice-bâtard, hein. Oh, putain, il y a l'autre qui soigne, en fait, là, je n'ai pas vu. Euh, c'est chiant. On se retire. C'est parti, super. Il n'y en a que un qui s'est retiré, Barrette, hein. C'est comme il s'en va pipouze ! Ah ah ! Allez, je regarde ma montre et j'y vais, hein. Allez, salut. Compte de fée. Comment ont-ils pu savoir qu'on allait venir ici ? Ils auraient suivis ? Non, Cassine nous le montre. Alors, c'est si unique. Un espion, peut-être ? Non, impossible. Je ne peux même pas imaginer qu'il puisse y avoir un espion. Je fais confiance à tout le monde. Bah oui ! Euh, alors, attends, j'ai du conte de fée. C'est quoi, sa conte de fée ? Conte de fée. Ah, c'est un bâton pour Iris. Euh, je vais trier par combat, voilà. Euh, équiper. Ouais, putain, alors, ok, il y a plein de places, mais encore une fois, il n'y a pas de... pas de matériel lié, quoi. Ah tiens, ça, c'est mieux, ça. Ah bah tiens, je vais faire ça. Et ça. Voilà. Alors, ça, non, ça... Alors, les matériels liés, on va mettre tous et feu, donc. Ensuite, on va mettre un ramus. Euh, terre, des frites, guérisons. Pourquoi pas, hein. Je vais donner un petit coup d'éther aussi à la mise. Hop, voilà. Un petit coffre qui se tremble, sinon, bon, allez. On va aller de l'autre côté d'abord. Ah, putain, c'est bon. Qu'est-ce que c'est de petite merde, là ? Oh là, raté, bah merci. Qu'est-ce que c'est de petite pokémon, là ? Ah ! Il a évolué. Oh là, oh là. Oh là là, il évolue encore. C'est un vagin. Ah, pourquoi j'ai fait attaquer, je suis con. Je vais appeler ce moe... Oh, regarde, alors là... Oh, putain, nom de dieu. Ah non, mais non, mais tout le monde est endormi. Alors ça, c'est pas marrant. Laser W, bah oui, c'est... Ouh là, 741 ! Limite de barrage... Oui, bah je veux bien, sauf qu'ils y dorment tous. Je veux pas crever comme ça. Comme ça, Zinedine. Laser W, non mais stop ! Alors, non, s'il vous plaît. Je... Putain, non mais sans déco... C'est dégueu. Bah oui, fuite impossible, je sais bien que fuite un peu... C'est pas très sympa. Je ne peux rien faire, voilà. C'est très intéressant. Si, je peux mettre pause, voilà. Non mais... Tu vas faire ça longtemps encore ? Faut que je lui arjève-moi et qu'on n'en parle plus. Ah non, mais il joue avec moi, quoi. C'est complètement ça. Trois... Ah non mais... Ah ! Ouais, super, bah... Très bien, mais je me soigne, quoi. Putain, sans déco. Tout le monde en joue, bah ! Putain, mais la connerie, quoi ! Je vais retourner sur la map et je vais faire une tente. Objet. Tente. Putain, mais la blague, quoi ! Bon, je vais sauvegarder en tout cas. Ah 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 ! Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Le vilain Pokémon ! Bon, alors, on va retourner par là. Par là, on sort ou qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ok. Putain, je ne me soumène tellement plus de cette zone, quoi. C'est fou. Recteur en ruine. Oh là ! Ah bah tiens, revoilà les autres. C'est Scarlett, le chef du département militaire de la Shinra. Il est inutile ici aussi. Un réacteur aussi médiocre ne peut que produire... Un réacteur médiocre ne peut que produire de la... Il ne peut que produire de la matéria médiocre, pardon. Oui, mais en même temps, il est tout cassé. Ce réacteur est un fiasco. Ce que je cherche, c'est de la grosse, grande, méga-matéria. Tu sais où en trouver ? Non, je vais m'y mettre dès maintenant. Oh oui, s'il te plaît, nous pourrions fabriquer une arme dévastatrice si nous en avions. J'aimerais voir ça. Maintenant que le jeu a démissionné, le département militaire va ouvrir un plus gros budget. Je vous envie. Mais même si nous créerons l'arme parfaite, cet imbécile d'Heidegger sera-t-il capable de l'utiliser ? Pardon, j'avais oublié que Dekai-Gagare était ton chef. Allons-y. La grosse, grande, méga-matéria. Une arme dévastatrice, l'arme parfaite. Que prépare la chivre ? Rien de très bon, si tu veux, mon ami. Ok. Je pense qu'on est là, je pourrais... Ah, il y a quelque chose qui brille là-dedans. Allez. Matéria de titan. Putain, la vache, encore une invocation ? La folie ? Euh... Attends, je vais remplacer Choco-Mekouille, Choco-Mog. Par titan. Voilà. Euh... Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, j'ai Ramu, Ifrit, Shiva et titan. Ok, alors, putain, j'ai vraiment cliqué au pif, donc c'est trop bien. Ah ! Je vais de la table ronde. Oui, il n'en aura peut-être pas, peut-être pas maintenant, quand même. Je vais de la table ronde, de mémoire, il faut... Ah, putain, c'est quoi ce truc ? Je vais de la table ronde, c'est pas pour tout de suite. Attends. 3509, putain, pas mal. Après, c'est des Claudeos. Un Triceratops qui t'angoisse est ça, ouais. Le Turbocradosaur ! Ceux qui suivent le GDG auront la ref. Le budeau. C'est ça. Euh... Allez, tiens, fais un séisme dans son gros cul. 245, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Grande boucle. Je vais faire la limite d'Aerys. Le serveur du jeu est tellement cohérent. Oh, il est grave. Tellement, tellement. J'ai hâte de voir la version remake HD de ce mob. Ah, bah voilà, nickel. Il était pas si dur. Il cognait un peu, quand même. Niveau. Super motion, très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose d'autre ici. Donc on va se casser, puis on va suivre le chemin qu'avaient pris les turcs tout à l'heure. D'accord, le combat est un sèche et lignes, je suis pas sûr. J'ai rien touché. Non, c'est de la texture dégueulasse, c'est du JPEG. Maje... Il aimait pas le séisme tout à l'heure. Ah, c'est bien ça. Ça, il aime pas non plus, mais c'est vrai que ça fonctionne beaucoup. Mes MP. Ouh là, raté, bien joué ça. Il y a un petit séisme encore, il devrait pas trop tarder à crever, justement. Voilà. Bon, allez, on se casse de là. Je te casse sur Mars, comme dirait l'autre. Alors, par où sont partis les autres coulons ? Ah bah tiens, le Pokémon de tout à l'heure, là, super. Ah putain, il l'a transformé en... en grenouille. Ah oui, Total Recall, exactement. Tout à l'heure, j'avais dit, les temps comme les autres sont durs, et personne n'a trouvé la ref. En même temps, je crois qu'il y avait qu'une personne dans le chat, et c'était, comment s'appelle-t-il déjà ? Die Champ, qui a 25 ans, donc du coup, il avait peut-être pas le truc. Deux semaines. Ah, cool, une matéria. Matéria, coup décisif. Qu'est-ce que c'est ? Utiliser la commande, coup décisif. Oui. Bon, alors, chance plus 1, écoute, on va la mettre. Et du coup, les temps comme les œufs sont durs, ça vous parle ou pas ? Oh, c'est long, coup mortel. Oui, ça doit être ça. Ah putain, mais non, il y avait un autre chemin. Ah, il y a 3 ans, l'heure de l'explosion, on vient avec l'heure, mon mari. Apparemment, ça ne parle à personne, les temps comme les œufs sont durs. C'est fou, ça. Un recteur en ruine. Oui, on y était, il y a 2 secondes. Tu te souviens-tu, Cloud ? Ah oui, c'est vrai, tu reprends le taf et tout. Bon courage, du coup, mon petit gars. Des bisous attache à l'étendre et puis, bah, à bientôt. Acheter des accessoires, discuter en spécial. Il faut discuter d'abord. Les gens peuvent très bien vivre sans les réacteurs Mako de la Chine. Oui. Alors, acheter des accessoires. Protège de sommeil, protège d'obscurité, poison, esprit plus 10, protège de grenouilles. Ah putain, c'est bien ça. C'est cher par contre, c'est cher de ouf. Non, c'est cher de ouf, j'ai pas assez de thunes. Alors, tu veux quelque chose ? Acheter des armes, discuter. L'explosion de réacteur fut terrible. On peut encore en voir les séquelles aux alentours du village. Alors, des armes, qu'as-tu, qu'as-tu me proposé ? Fendeuse, c'est de la merde. Gants majestueux, c'est très bien. Ça, c'est, oui, c'est pas mal. Mon 2 point, c'est pas fou, quoi. Bâton de frappe, non. Épingle de verre. Après, bon, c'est bien pour Tifa. Après, j'utilise pas des masses, mais bon, allez, je vais prendre pour la... Hop, voilà, c'est plutôt cool comme truc. Ok. Ah oui, je ne peux pas lui équiper parce qu'elle n'est pas dans mon équipe. Hop. Tiduuu. Ok. On va continuer la partie gauche. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi, monsieur ? Je suis un collectionneur vagabond qui parcourt le monde. Je suis ici car j'ai entendu dire que non loin de ce village, il y avait du matériel suffisamment puissant pour faire trembler la terre. Mais j'ai le mal du pays et je vais revoir ma famille. Oh, félicitations, tu l'as trouvé le premier. Je vais me rendre à l'ouest à présent, mais je dois donner mes nouvelles à ma famille. Tu voyages beaucoup, n'est-ce pas ? Alors pourrais-tu amener cette lettre à ma femme adorée ? On a la lettre, oui, bien sûr. J'apprécie beaucoup ton geste, donc il faudra qu'on retourne à Calme. Eh ben putain. Rien que ça, quoi. Ce n'est pas la porte à causer non plus. Il besoin de quelque chose, d'une chambre discuteurien spéciale. Cette potion du réacteur fut terrible, on peut encore en voir les séquelles. Potion X. Potion X. Potion X. Restore tous les HP. D'accord. Trop bien. Je vais m'offrir une nuit à l'auberge. Ça va, ça va, ça va. Quelle heure va-t-il ? Il est minuit. Écoutez, on joue encore une petite heure et puis on va s'arrêter là, je pense. Ça va être cool. Genre, ouais, un bon trois quarts d'heure, histoire de faire une vidéo, une VOD d'une heure. Voici le village de Gondgaga. Beaucoup de gens ont péri ici suite à l'explosion du réacteur Mako. Je note juste le nom de la ville. Hop, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Mégaphone blanc. Ah ben tiens, c'est pour Kiteside, ça. On n'est pas dans l'équipe, là, donc... R.A.B. pour l'instant. On ne peut pas passer là, on ne peut pas aller là-haut. Ok. Ici, j'ai été, ici, je n'ai pas été. Alors, encore une échoppe. Vous êtes ici pour faire des achats, j'ai des objets discutés. Tu veux dire la même chose ? La Chine raconte sur le réacteur. Ils ont envie de se préoccuper de la sécurité du village. Et voilà le résultat. Alors, des objets. Des suivis, super, n'est pas sillon. Euh, tente... Tiens, je vais en prendre un petit peu des tentes parce que... Parce que j'en ai utilisé, quand même. Baiser le Vierge, guéri Grenouille. Ah, putain, j'en avais en plus, j'avais... Les AP. Mais du Kite. Oui, on ne sait pas pour l'instant. Tu es un voyageur ? Eh, attends. Cette lune dans tes yeux, tu es membre du soldat. Ah oui, je suis gavé à... À l'Energy Maco. Tu as raison. Connaitrais-tu notre fils ? Il s'appelle Zack. Oh ! Ça fera bientôt dix ans qu'il est parti pour la ville. Il disait qu'il ne voulait pas vivre la campagne. Il nous a quittés en disant qu'il est laissé engager dans le soldat. As-tu déjà entendu parler d'un Zack dans le soldat ? Ça ne me dit rien. Eh bien oui. Vous le connaissez, jeune fille ? Je me souviens qu'il nous a écrit qu'il a six ou sept ans et il disait avoir une petite amie. Peut-être, c'est... Peut-être, c'est vous. C'est genre la meuf random, c'est peut-être toi, ta petite amie. C'est pas possible. Oula. Quel choc, je ne savais pas que Zack venait de ce village. Tu le connais ? Je ne te l'ai pas dit, c'était mon premier amour. Soldat de première classe comme toi, Cloud. C'est bizarre, nous ne nous étions pas si nombreux en première classe, pourtant je n'ai jamais entendu parler de lui. Peu importe, il est passé maintenant, mais je m'inquiétais parce qu'on m'avait dit qu'il avait disparu. Je crois que c'était il y a cinq ans, il est parti en mission et il n'est jamais revenu. Il aimait les femmes, un véritable séducteur, il a sans doute rencontré quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça m'est un peu égal de ne pas avoir de nouvelles de lui, mais je pense à ses parents. On va retourner voir les petits-parents. As-tu déjà rencontré quelqu'un de celui-là qui s'appelle Zack ? Vous allez me dire la même chose en fait ? Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas mis en visite en l'espace de dix ans, nous sommes quand même ses parents. Oui, ce n'est pas très sympa. Il n'y a pas de plus ici. Ok, donc voilà, c'est l'entrée du village de Golgaga. Rien de plus, du coup ? Manifestement, on ne va pas aller par là, non. Ok. Bon, bah du coup, on va pouvoir faire un combat ! Oulah, la vilaine bestiole ! Attaque papillon dégueulasse ! Cranus, la bonne face ! Cranus, la bonne face ! Il faut prendre de l'argent ! Là, voilà ! Alors, qu'est-ce que c'est ce truc, ici ? Poète, 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 poète ! Ah merde, attaque par derrière, ce n'est pas cool. Magi, je fais un petit coup de feu normal, hop ! Tout de suite, c'est le feu normal. Tout de suite, c'est le feu normal. Ah ben, très bien. Ah merde, c'est le feu normal. C'est le feu normal. Alors, cette petite maison isolée, là, c'est quoi ? Ah oui, je pars. Apparemment, il n'y a personne, on va essayer de revenir plus tard. Ah bon, d'accord. Bon. Très bien. Euh... Alors... Faut qu'on revienne... Alors, attends, où est-ce que j'étais déjà ? Le Gold Saucer... Oh putain, je suis complètement perdu. Je pense qu'il faut que je revienne vers le Gold Saucer, que je le dépasse. Parce que je voyais le Gold Saucer depuis la rivière tout à l'heure. Enfin, genre, c'était... Voilà, c'était derrière... Ah putain, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Euh... Donc voilà. À la base, on venait de là-bas. Je vais paumer, je sais plus où il faut que j'aille. Euh... Encore une minute... Putain... Ouais, par contre... L'énergie, c'est... Ah putain, euh... Les PB, là, c'est pas top, là. Ah putain... Tac, dans vos cul. S'il y a encore du monde sur le chat, est-ce qu'il... Enfin, n'hésitez pas à me dire où est-ce qu'il faut que je me rende, parce que là, du coup, je suis... Un peu pommasse... Euh... Alors, en soit, il faudrait que je retourne à calme, pour... Pour livrer la lettre, euh... Du monsieur de tout à l'heure. Mais, euh... Le truc, c'est qu'avec cette carte pourrie, là, je ne sais pas trop où aller... Ah mais j'ai plus de soin, euh... Ah ! J'ai plus de soin, euh... Ah, c'est peut-être Cloud qu'il a... Merde, je m'oublie que j'ai fait une attaque à la con. Ah t'es super, euh... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça... Voilà, soin. Vite ! Merde, 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 merde... Ah putain, non, il est mort ! Ah, j'ai mal géré mes matériels, hein... Je suis très mal géré. Euh... Pas plus soin encore... Bah ouais, mais j'ai plus, euh... J'ai plus de soin global, là. Faut que j'envoie mes matériels. Alors, euh... Matériel. Alors, il y a du soin ici, ok. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Guérison. Ah, et du coup, il n'a plus de... Il est juste restauré. Euh... Ouais, putain, c'est chiant, ça. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Brossel de mitril. Je vais lui mettre les brosselettes mitril et je vais lui remettre les... Voilà. Euh... Donc, poison, non. Euh... Hop, hop. Restauré. Euh... Tch... 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 Restauré. Tout aussi. Difficile. Ouais. Tch... 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 Elle peut aller par là déjà, plutôt bien. On va voir un point sur la carte juste après, je ne sais pas si c'est une grotte ou quoi. Qu'est-ce que c'est saloperie ? On a vu pire. Ah, super ! Non, c'est bon. Oh, c'est quoi ? Je n'aime pas avoir des numéros au-dessus de moi. Je n'aime pas ça du tout. Ah, ça connu. Ah non, je n'aime pas du tout les comptes à rebours, ce n'est pas bien. Allez, c'est lui. Voilà, très bien. Oh, une limite. Une limite de niveau 2, c'est encore ? Ah oui. Euh, tant qu'il y a une limite, oui, bah, l'uneur tangente, c'est bien. Après, je sais que celle-là, elle cogne plus, bien sûr, un seul égou, quoi. Ok. Ah oui, il y a un truc là-bas, on est frais. T'as pu gueuler de ce buggy, n'empêche-moi. Putain. Oui. Non ! Oula, qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un Pokémon encore une fois. Hop, attaque, magie, jumbo, hors d'atteinte, super. Heureusement, les autres, ils peuvent faire quelque chose, hein. On va pouvoir faire un missile Matra avec Cloud. Raté, très bien. Oh, genre, qu'est-ce qu'il y a, la salopeur ? Voilà, très bien. On s'a bien cogné les mobs, hein. Voilà. Ah, putain, mais c'est pas Wutai ? Non, attends, je sais plus. Ou Canyon Cosmos ? Non, c'est Canyon Cosmos. Yes, je suis de retour. Bon, bah oui, oui, c'est là où on vit Rat 13. À qui tu es sain et sauf ? A dire bonjour à Buganagan. Bienvenue à Canyon Cosmos. Quand tu es sur ton endroit. Non. Laisse-moi t'expliquer. Les gens du monde entier viennent ici pour étudier la vie de la planète. J'ai toujours voulu venir ici. C'est complet pour le moment, je m'excuse, je ne peux pas vous laisser rentrer. D'accord. Pour m'aider en chemin, s'il te plaît, laisse-la entrer. Oui, bah oui. Bah oui, oui, merci, oui. Qui est Nanaki ? Nanaki est Nanaki, c'est son nom. Je pense qu'en fait, oui, si je l'avais laissé rouge 13 en nom, la phrase aurait peut-être eu plus de sens. Mais bon, c'est pas. Mon voyage s'arrête ici. Ah ! Yes, des bisous Murdoch, merci d'être passé. A bientôt. Ça tombe bien, prenez le temps de visiter. J'aimerais éclaircir certaines choses de mon côté. C'est mon cocktail, le bar Starlet. Dédit confortable au auberge Childra. Une idée d'aujourd'hui. L'entrée est juste en face de la bougie Cosmo. Ici ? Ok, bon, on va faire le tour d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire ? Ouais, Nanaki, Nanaki de retour. C'est grâce à cette flamme. Cette flamme s'appelle la bougie Cosmo. Elle brûle depuis des générations. C'est en quelque sorte la flamme sacrée qui protège ce canyon. Parait qu'elle ne s'est éteinte qu'une fois, bien avant ma naissance. Les aînés ont dit que quelque chose d'horrible s'était produit, mais je n'en sais pas plus. C'est le canal Cosmo à un endroit bien mystérieux. Tu veux venir me donner des recherches sur la vie de la planète ? Oui. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait un incroyable observatoire ici. On va vraiment le voir. Oui, c'est avec Buganagan. Une scène que j'aime bien. Une île que j'aime beaucoup. Buganagan. C'est donc vrai, tu as ramené Nanaki ici ? Eh bien, merci. Je t'en prie. Bien, on n'est plus directeur de notre cocktail spécial de la bougie Cosmo. L'alcool la passe d'esprit à condition de consommer avec vos dérations. Lol. Ok. Pas grand chose ici. Je dirais, j'ai besoin d'un truc, mais je n'ai pas l'impression. Peut-être plus tard. Bienvenue à l'auberge chez le drap. C'est sans gil, c'est la nuit. Oui, allez. Fait de beaux rêves remplis d'étoiles. Merci. Ok, rien là-dedans. Ok, donc ici c'est bon. On va aller là-haut. Euh, celui-là, on lui a déjà parlé. Un petit truc planqué, là, non ? C'est pas fou, hein, les magasins d'items. Un truc par là, non ? Est-ce que je suis là ? Merde, non. J'ai été, euh... Oui, j'étais là. Oui, j'étais là. Ben, on va aller voir... Tiens, ben là-haut, je n'ai pas été. Je sais moins-chose, mais... Est-ce qu'on fait un coffre, là-dedans ? Est-ce qu'on fait un coffre, ça ? Ok. Ah ben, je viens de sauvegarder, c'est merveilleux, ça. Alors, euh... Tout ça, on l'a fait. Euh, les gens, le gong gaga... Et ici... 13h27 de jeu, déjà, c'est cool. Ça va tranquillement. Les gens de ce gagnon détestent se battre, donc tu ne trouveras pratiquement que des répliques ici. Il n'y a qu'une mine à crainte, tu peux utiliser la plupart d'entre elles. Répliques genre airsoft. Trop cool. Alors, tranchant papillon, qui monte un peu l'attaque de Cloud. Croix du tigre. Ah, et putain, ça... Ça augmente, ça crée, mon portif. Pas mal, bâton prismatique, barrière d'argent. Ah ouais, c'est pas dégueu. Ouais, c'est bien. Tranchant papillon, ça fait quoi ? Ouais, je prends ci. Ah ben tiens, évidemment, je ne mets plus que Cloud, forcément. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans ? Je pourrais mettre des tout, glace, par exemple. Oui, je suis sur-chercher, je suis con. Et du coup, je remets Shiva. Ça va, oui, je fais une ligne de glace, en fait. Comment de voler, ouais, ok. Ça, ça ne marche pas, des masses. Et puis restaurer, tout, ok. On va voir après pour l'équipement des autres. Euh, attends, je vais voir l'option d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mieux. On va commencer par là. Alors, ah ben tiens. Ah, go, l'aîné. Ah oui, j'ai donc mis, je suis sûr qu'il est par là. Qu'est-tu fais là, toi, mon grand ? Il y avait ici un homme qui étudie la vie de la planète. Il n'acceptait pas le monde qu'il était, alors il s'est rendu à Midgard pour fonder Avalanche. Est-ce que cette histoire t'intéresse ? Oui. On peut dire que c'est ici qu'Avalanche est né. J'ai toujours voulu venir ici, et puis j'ai fini par le faire. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Maintenant ? Maintenant, j'ignore ce que nous réserve l'avenir, maintenant qu'Avalanche n'existe plus. Mais ouais. Non, putain, il y a plein de sorties partout. Bugenayon a condamné cette porte. Comment a-t-il fait ? Avec la super vue ? Je ne sais pas. Il y a plein de trucs partout. Oula. Attends, stop. Est-ce qu'on peut aller là ? Oula. C'est l'observatoire de Bugenayon, on va y aller après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Non, monsieur, vous le dites, votre monnaie. Oula. Je suis endormi ou bourré, ou les deux. C'est l'observatoire de Bugenayon, on va y aller. Je suis débardé, j'aurai besoin d'aide. Non, ok. Je sais pas, tu veux que je te fais un coup de main ? Je te le rappelle, j'en ai. Non, d'accord. Comme tout bon héros de jeu vidéo, j'ai proposé mon aide. Alors, allons en route cette échelle. Voilà. Voilà, Bugenayon. Je propose qu'on arrête après toutes les séquences avec Bugenayon, ça peut être cool. Cloud, voici mon grand-père, Bugenayon. Alors, apparemment, il sait tout, le monsieur. J'ai entendu dire que tu avais pris soin de Nanaki. Bah, autant faire se peut. Nanaki est encore un enfant, vois-tu ? Je t'en prie, grand-père, j'ai 48 ans. Les membres de la tribu de Nanaki ont une incroyable longévité. Ses 48 ans seraient équivalents à 15 ou 16 ans pour un homme. 15 ou 16 ans ? Le calme est très futé. Tu pensais qu'il était adulte ? Bah, ouais. Grand-père, je veux grandir. Je veux grandir pour pouvoir vous protéger, le village et toi. Non, Nanaki, tu n'es pas encore prêt pour agir seul. Pour vouloir grandir trop vite, tu finiras par te détruire un jour. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Cette cité m'a co-construite dans l'unique but d'atteindre le ciel et d'agripper les étoiles. Eh bien, ce n'est pas un exemple à suivre. Quand on a constamment les yeux en l'air, on en perd la juste mesure des choses. Ouais, mais c'est bien de lever les yeux au ciel et d'être astronomique. Lorsque la planète sera sur le point de mourir, tu verras que tu ne sais absolument rien. Planète mourir ? Demain ou peut-être dans un siècle, en tout cas, sa fin est proche. Oui, alors, petite différence d'échelle de temps, quand même. Comment le sais-tu ? Je sens le cri des planètes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le bruit des étoiles dans le ciel. Lorsqu'il se fait entendre, certaines d'autres s'éteignent. Mais ça, qu'est-ce que c'est ? Oui, le bruit est étrange. C'est le cri de la planète. Tu l'entends comme si elle disait, je suis blessé, je souffre. Cloud et ses amis ont voyagé jusqu'ici pour sauver la planète. Pourquoi ne pas leur montrer ta machine ? Oh oui. Ça peut-être. Je me mets à peur que ce soit impossible, quoi qu'en pensent les êtres humains. Mais après tout, ça ne coûte rien de leur montrer ma machine. Plusieurs personnes sont arrivées. Elles ont l'air bizarres. Cet endroit s'allume fortement tout à coup. Tout ça, je commence à bâiller comme un con. Devant on a deux amis de t'accompagner. La machine de grand-père ne peut t'acquérir pas trois personnes. Bah tiens, comme par hasard. Nous allons prendre un acquis. Parce qu'on scanne son grand-père, quoi. Alors, où sont-ils, ces petits sacrippants ? Super. C'est là où je suis tout seul. Ah bah voilà. Ah, mais Nanaki n'est pas là. Bon, toi de barrer, tu viens avec nous. Et euh, elle est ici. Nanaki n'est pas là. Bon. Ça va donc pas par là. Alors, allons par là. Hop. J'adore ce passage. Celui-là, je m'en souviens. On dirait que tu réunis tes amis. Alors commençons. Tenez-vous ici. Trop bien. C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est beau qu'on s'y croirait. Oui, c'est pas mal. C'est mon laboratoire, nous dit-il. Tous les mécanismes de l'univers sont implantés dans ce système holographique 3D. Oh, il est trop chiant. Ça devait tellement la folie à l'époque d'avoir ce genre de scène, putain. Ouh là là. Du game again, par contre, j'ai l'impression que tu bug complètement comme Cloud tout à l'heure et ça, c'est très très dommage. C'est con. Ça va un peu gâcher la scène. Ouais. Ça, c'est quoi ce bug bizarre, quoi, qui fout les personnages en gros et à l'envers, quoi. Si on retourne dans le vif du sujet, bah ouais, si tu veux, sauf que là, pauvre, les êtres humains finissent par mourir un jour. Qu'est-ce qu'ils deviennent d'eux après la mort ? Leur corps se décompose et retourne à la planète. Ça, tout le monde le sait. Mais qu'en est-il et leur conscience de leur cœur et de leur âme ? L'âme aussi retourne à la planète. Les solets ne concernent pas seulement les humains, mais tous les êtres vivants de cette planète et même de l'univers. Les âmes retournés à la planète fusionnent entre elles et parcourent la planète. Elles vagabondent, convergent et divergent, formant une sorte de vague qu'on appelle la rivière de la vie. La rivière de la vie. En d'autres termes, il s'agit du cheminement de l'énergie des âmes errant sur la planète. L'énergie spirituelle est un terme que vous ne devez jamais oublier. A leur naissance, les enfants reçoivent la bénédiction de l'énergie spirituelle. Puis un jour, ils meurent et retournent de nouveau à la planète. Naturellement, il y a des exceptions, mais voilà comment fonctionne le monde. Mais je m'égare, vous comprendrez mieux en regardant ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada L'énergie spirituelle est à l'origine de toutes choses, les arbres, les oiseaux et les êtres humains. Et pas seulement des êtres vivants, elle permet également aux planètes d'exister. Qu'est-ce se passerait-il si cette énergie spirituelle venait à disparaître ? Quels sont les principes fondamentaux évoqués dans la vie de la planète ? Si l'énergie spirituelle disparaît, la planète mourra. L'énergie spirituelle ne joue son rôle fondamental que tant qu'elle existe à l'état naturel. Lorsqu'elle est extraite de force et conditionnée, elle ne peut accomplir sa véritable destinée. Tu fais les gens à l'énergie Mako, n'est-ce pas ? Chaque jour, les réacteurs Mako absorbent et épuisent l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle est comprimée dans les réacteurs et est transformée en énergie Mako. Tous les êtres vivants sont exploités puis rejetés. Autrement dit, l'énergie Mako n'est bonne qu'à détruire la planète. Bordel ! L'histoire de la planète ainsi que de ceux qui y ont vécu. Vous voulez en savoir davantage, alors vous devez écouter les paroles des aînés. Nanaki, son père, un lâche ? Ah, je vois, c'est ce que Nanaki pense depuis le début. Mais non, je ne veux pas monter. C'est vrai qu'il n'y a rien, en effet. Du coup, on va pouvoir les sauvegarder, puis on va faire ce stream, tranquillement. C'était bien cool. On a joué 3h30, c'est bien. On va avancer. On va finir sur bugging again, c'est cool, ça me plaît bien. Ah, la sauvegarde en était en bas, je crois. Voilà. Ouin. Enregistré. Est-ce que j'étais là ? Je ne sais plus. Et bien nickel. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, des bisous. Je ne sais pas si il y a encore du monde ici, mais des bisous. A bientôt. Et portez-vous bien. Ah, des bisous au Bastien. Tu te déconnes ce que tu es ici. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage